Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre et à la miniature. On a deux displays, Bataille de Légende, La Vengeance du Cristal à ouvrir. J'avais déjà pu faire l'avant-première sur ma chaîne, là on a deux petits displays à se craquer le jour officiel. Tranquille, chill, je cherche pas grand chose à l'intérieur. Bien évidemment on connaît toute la liste des cartes qui sont présentes dans l'extension. J'avoue que ce que je vais principalement rechercher ça va être simplement avec les Toons en secret parce que il faut que ça brille, le terrain en secret, il n'y a pas de raison que le reste ne brille pas autant. J'espère que cette vidéo vous plaira, évidemment c'est une vidéo du challenge de novembre, donc il y a un code carte marqué de 10€ caché quelque part. Le premier qui le trouve, l'active, remporte 10€. Je vous en mette pas plus, je sais que ce que vous voulez c'est qu'on aille ouvrir ces displays. Moi aussi, il y a 5 cartes et 24 boosters, ça nous fait 48 boosters, ça fait pas mal de choses à aller ouvrir. C'est parti, on passe sur le second plan. Bon les deux petites displays sont juste ici, tac, je m'étais préparé un peu l'ouverture, j'avais craqué un petit peu les plastiques scellés. Tout simplement on va s'ouvrir ça, en vrai j'ai assez hâte, je cherche du Toon, ça ça va me faire plaisir le Toon en vrai. J'espère qu'on en fera trouver parce que j'en avais quasiment pas ouvert ou en tout cas pas beaucoup dans ma preview. Donc on verra ce qu'il en est, on commence ce premier booster. On commence avec un tigre de Topaz qui est vraiment pas mal, est-ce que je zoome un peu plus ? Alors vous êtes certain à vous être plaint de la qualité des images qui étaient ici, donc ce que j'ai fait bien simplement c'est que j'ai ajusté le macro normalement, normalement c'est pas mal, j'espère que ça sera mieux. Dites-moi en tout cas en commentaire si vous trouvez que c'est mieux. Un tigre de Topaz, un sauveur avant de terreur, un cercle salamandre, du Blackwing et derrière on a la première baie de cristalline en secret drawer. Alors j'avoue que les bêtes cristallines en secret drawer, bon c'est sympa mais j'avoue que c'est pas forcément ce que je cherche le plus. Valkyrie du chaos, du Blackwing, appel héroïque, ça c'est plutôt cool. Un jour je ferai un deck pour faire l'héroïque parce que j'aime bien l'archétype. Bataille des esprits endormis, la carte est assez jolie. Et derrière on a du Blackwing à nouveau, le Vaillou, l'étendard de la justice. Alors le avant de terreur qu'on a eu juste avant, duel noir, gramme l'étoile brillante, Seagal du rêve, le Sirocco de l'ombre, c'est une boîte, c'est, attendez je viens de voir la carte derrière, c'est une boîte Blackwing ou ça se passe comment ? Et derrière on a Chaos Space, les potes Chaos Space en secret, c'est un banger hein ? En vrai de vrai, c'est un banger hein ? Il est incroyable ! Bon, j'avoue que j'ai déjà, je crois que c'était des super, donc j'ai déjà les super US, je pense que je ne les changerai pas sauf si je trouve des secrets US, mais j'avoue qu'il est très très beau. Patchwork en ultra, Bourre à la lance, retour de l'impact Morph-Tronic, la nouvelle fusion donc c'est Dino-Tank, et derrière on a la petite Evil Twin en secret rare qui ravira également les joueurs. Putain disons, entre la ligne 4 et celle-là, mine de rien, c'est pas mal hein, en vrai. On a l'étoile Terre-Éclair, alors je m'essuie si du coup je suis obligé de les incliner pour pouvoir les lire, je sais pas si vous, vous les verrez bien si je les mets comme ça, je pense que oui, en vrai. On a le petit Briseur, Brise, le Zephyr, tout simplement, pardon, je sais pas pourquoi j'allais plus loin, j'allais lire Zephyros, le Cobalt, et derrière on a la petite Link 2 pour tout simplement les Patrol, on enchaîne. En fait, Patrol, je me suis demandé pourquoi ça s'était pas méta actuellement, dans le sens où ça prend pas les Bistens, je crois, et bon, à voir, j'ai pas d'idée pourquoi c'est pas méta. Du Tourbillon, du Potartiste, le Guerrier qu'on a eu tout à l'heure, la petite Chathamétiste, oh, mais messieurs-dames, il est pas incroyable ? Oh, vraiment, il est très beau, hein ? Oh, ça le rend magnifique, vraiment. Je suis un peu deg, du coup, d'avoir déjà tourné mon deck Profiletoon, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, la miniature juste ici, parce qu'en vrai, ça aurait été incroyable de tout mettre en secret. Monstre des dés, Gégolem, Crâne de Cristal, hop, on va pas se spoil, Senko, l'étoile ciel éclair, et derrière, à nouveau, et bien tout simplement, la bête cristalline, Tortue d'émeraude, du Sirocco, le étoile coupée clair, oh, la dame arpi en ultra, messieurs-dames, ça fait plaisir, hein, lignée royale, et la petite escarboucle, c'est ça, escarboucle, escarboucle, le revue, le Cro-Didi, messieurs-dames, des dalles du K.O., du Gégolem, bataille, et derrière, on a le Mammouth, qu'on avait pas encore eu, j'aime beaucoup le Secret sur ces cartes-là, et je crois que je l'avais déjà dit dans la preview, mais en vrai, ça rend vraiment très bien, sur le fait qu'ils aient pas pris toutes les cartes de tout l'ensemble, etc., t'as compris. Collectionnaire de jetons, du Gégolem, Terreur Toon, très bonne carte, Tigre de Topaz, et le petit Savage en Secret. En vrai, la boîte, elle est pas mal pour l'instant, parce que, en vrai de vrai, je me rends pas compte, hein, mais ça, pour l'instant, au niveau Secret, c'est pas dégueu, hein, j'ai l'impression. Je vais mettre un peu les Toons de côté, pour savoir ce que je fais tomber, est-ce qu'il me manque, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai des Playsets, etc. Oh, on n'avait pas eu d'autres Ultra Toon. Ok, je vais me mettre ici, on verra bien, je vous tiendrai informé au fur et à mesure. Sigal du rêve, base Dino, Gégolem, du LDD, et derrière, on a la petite Veillou, l'étendard, qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Hop, Bête Crystalline, Chadémétiste, Ténèbre Ultime, c'est une bonne chose qu'il les a mis dedans, mine de rien. Sigal graisseuse, ouais, c'est ça, graisseuse, Token Collector en Ultra, et derrière, on a du Gégolem en Secretra. Alors, boîte Gadget, plutôt bonne carte, c'est une carte Morphetronique. Bête Crystalline, Toissue d'Emeraude, Griffe de Dragon, l'étoile Claire, je ne sais pas quoi, et surtout derrière, les gars, fusion à destinée en Secretra. Écoutez, on la rajoute à la pile de cartes incroyables, j'ai l'impression que c'est display Gucci, franchement, j'ai l'impression que c'est display Gucci. La boule du tonnerre, on a un chien avec du pot artiste, chien du teint tranchant, Emblem Patrol, et derrière, on a le chat d'améthyste qui est BG également. Le fait que les boosters soient tous différents, j'aime beaucoup. Dino Tank, boule du tonnerre, Bête Crystalline, trop bien, mais attendez, mais cette boîte, attendez les gars, ce n'est pas une vanne, regardez-moi cette boîte-là, mais incroyable, genre F0 et Savage, fusion de la D, mais incroyable. Écoutez, je ne peux être que recréé, équilibre de gravité, le mammouth, Bête Crystalline, du Topaz, crâne de cristal, et là, on a tranché, trancheur, trancheur de la ligne royale, c'est une carte pour roi, reine, valet, etc. En vrai, alors, je n'ai plus les cartes, mais si jamais un jour, il les reprinte, et qu'il les ressorte, eh bien, j'aimerais bien refaire un deck chevalier du roi, reine, valet, je l'avais déjà fait sur la chaîne, en plus, ça ne vous avait plus, et avec le support, en vrai, il y a des trucs sympas à faire. Alors, il y a Stone Age, la Valkyrie du Chaos, c'est une bonne carte, on a Poupée de la Malédiction du Reflet, Pégase de Saphir, il ne tourne pas, mais attendez, elle est pas mal, cette display pour l'instant, incroyable, incroyable, c'est quoi, il ne nous manquerait plus qu'une petite Starlight, en vrai. Alors, équilibre de la gravité à nouveau, Cigale graisseuse, Aile Noire, Requin Rêve, et du Gégolem. J'avoue, Gégolem, ce n'est pas forcément le Banger incroyable. Du Aile Noire, du Dino Base, du Bois de Gadget, Cil, qui est une bonne carte, et créateur du Chaos. Mais attendez, on a chopé tous les Staples de la boîte, ou ça se passe comment ? C'est quoi, il nous manquerait juste un petit access code, et franchement, on serait pas mal. Alors, Oh l'Amazonesse, il faudrait que je fasse un deck aussi, j'aime bien le deck, il faudrait que je fasse un deck profile un jour. Bora la Lance, du Amazonesse à nouveau, c'est des boosters Amazon, tout simplement, du Froureur, et Nuit des Machines, mais attendez, mais c'est tout, on a fait tomber, toutes les meilleures cartes, toutes les secrets qu'on a eues, c'était quasiment des Banger. Nuit des Machines, du Corbeau Dédé, et derrière, on a Aigle de Cobalt, et il nous reste 3 boosters. Alors, boîte à outils, du Gégolem, du Gégolem, du Zéphiros, et une deuxième fusion de la destinée, écoutez, incroyable, vraiment incroyable. On enchaîne avec Dragon aux yeux, Impair, Mammouth, Malediction, Pont Arc-en-Ciel, et du Bête Crystalline. Je ne sais pas si on aurait eu toutes les Bêtes Crystallines, je crois qu'on n'a pas eu Pégase, je contrôlerai. Monstre Dédé, c'est le dernier booster de cette première boîte. Arnin Jutsu, du défilé Moustique, El Noir Blizzard, Raijin, et derrière, on a Mammouth. Alors, est-ce qu'on a eu tout ? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, parce que la dernière fois, on m'avait fait la réflexion, et j'ai bien noté que j'en avais oublié un quand j'avais présenté. Donc là, pour l'instant, j'ai que eux, d'accord ? Si je ne me trompe pas, ils me montrent Tigre et Pégase. Tac. Et en vrai de vrai, pour l'instant, première boîte, nuit, créateur, Pachtoon, Savage, F-Zero, double fusion de la D, la petite Kissy Kill, espace du chaos et marque-page. Franchement, premier air display, c'est vraiment pas mal. On enchaîne avec la deuxième, du coup, qui est juste ici. Hop. Alors, Holamazonesse, ok, Ténèbre Ultime, ok, Zephyr, ok, Gégolem, Chien des Cailloux, ok. Et derrière, on a un, je les trouve trop chou, je les trouve trop chou. Et en plus, il peut se spé si tu n'as rien sur le terrain, en vrai, c'est pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Alors, du Cercle Salamangrand, des Dalles du Chaos, Baie de Crystalline, Griffe du Dragon, Gégolem. J'avoue que les Gégolems, c'est des Cyber, je n'ai pas trop lu ce que ça faisait. Je n'ai pas l'impression que c'est incroyable. Alors, du Grébouillage, Requin des Rêves, Aigle de Cobalt, Appel Héroïque et le Cobalt à nouveau. On n'a pas eu beaucoup de Toon, enfin, je parle des Ultras, parce que les autres, on les a touchés, c'est déjà pas mal. L'Éclair, Étoile, Éclair, Machin. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire ces cartes, c'est trop compliqué. Chat d'Amytheist, Monstre des Dés, Gégolem, et derrière, on a du Pondulum, Dragon Persona aux yeux impairs, qui est plutôt joli, en vrai. Les cartes de cette section-là sont vraiment pas malins. Duel DD, Emblem Patrol, Bête Crystalline, Vente Terreur, et Roi Hades, qui est plutôt cool. Roi Hades, époque Télédad, avec Zombie Epidémie et compagnie. C'est une version, en tout cas. Crâne de Cristal, Senko, Aile Noire, Seamoon, le Rhaidjin, et derrière, on a le petit Escarbou, alors, je crois que j'étais plus tout à fait dans le cadre quand je vais ouvrir le Booster. Je vais essayer de m'y repositionner. Circle Salamandronde, le Maître Complet, des Armures, la Valkyrie, du Chaos, du Blackwing, une petite Armétis, qu'on n'avait pas encore eu. Elle est jolie, en Secret en vrai. Ça rend vraiment bien. Moi qui adore les Secret, en vrai, là, je suis servite à une Secret par Booster, ça me refait Griffe du Dragon, Senko, Boule de Tonnerre, du Pendule, et du Pendule. Du Pendule, et du Pendule. Là, il y a quand même des grosses zones de Secret, ça brille très très fort. On va se mentir, ça brille très très fort. Appel, héroïque, bataille, esprit endormi, du Avant-Terreur, du Blackwing, et du Gégolem. En vrai, là, j'ai vu que c'était une lien, je me suis dit, ah putain, ça serait incroyable si c'était le petit access. Bon, malheureusement, c'est pas le petit access. Sigal des Rêves, Sirocco de l'Aube, Todoroki, Dragon Lubélion, j'ai bugué l'ouf, et la petite lien de Patrol. Todoroki, c'est pas un personnage de Hunter x Hunter, pas Hunter x Hunter, My Hero Academia, dites-moi en commentaire, il me semble que oui. Shen Lutin Tranchant, emblème Patrol du village, Sigal de Rêves, Dino Base, et le numéro 2, qui est une très bonne carte également, puisque ça permet de burn l'adversaire, et c'est un X-2, un IAX-2, assez générique, donc ça peut être joué dans, bien tout simplement, Sprite. Brise du Zéphir, Aigle de Cobalt, Collectionneur de Token, Gégolem, et Or, les joueurs, j'ai encore oublié leur nom, c'est fou, les joueurs de Caillou, là. Bref, vous le mettrez en commentaire, j'ai encore oublié, c'est fou, je ne me rappelle jamais de ce truc-là, Big up à toi Kevin, qui joue ce deck en permanence. Gégolem, Duel DD, Bête Crystalline, Ténèbre Ultime, et le deuxième, Gribouille, Adam Ancipator, voilà, c'est ça que je cherche, Adam Ancipator. Puisque cette carte-là est jouée dans Adam. Seagal, la graisseuse, Token Collectant, la nouvelle, enfin la nouvelle, la carte équilibrée Gravité, le petit mammouth d'ambre, et derrière on a la petite Tortue. Bon, cette display-là est moins folle, on ne va pas se mentir, elle est beaucoup moins folle, mais c'est déjà pas mal en vrai. La petite escarbre boucle, en vrai, ça veut dire qu'un joueur, un joueur, Bête Crystalline, il peut faire tout son deck quasiment en Ultra, c'est pas mal. Le petit crâne, Valkyrie du Chaos, Poupée, et le Pégase qu'on n'avait pas eu. Je vais le rajouter dans la pile des cartes. Du coup, je crois qu'il nous manque que le tigre, qu'on n'a pas encore eu. Ça serait pas mal que je vous montre tout. Ah, Terror Toon, c'est la deuxième. En vrai, c'est la deuxième en deux boîtes, c'est pas non plus des cartes qui tombent beaucoup, un compréhendement à toutes les bêtes cristallines et compagnie. Patchwork, Bora, et le petit Mammouth Ambre de Cristal. Morph-Tronic, Dino-Tank, du Blackwing, du Pendule, et du G-Golem. Il n'y en a plus beaucoup de boostage. Gravité machin. c'est impressionnant la quantité qu'on en a eu. Cigale graisseuse, requin des rêves, du Sirocco de l'aube. Et derrière, on a à nouveau le Quakimero, qui est probablement la seule carte Quakimero jouée dans la méta actuelle, dans le jeu en lui-même. Retour à Morph-Tronic, Corbeau Dédé, Arninjutsu, El Noir Blackwing Zephyros. Non, c'est pas Zephyros, c'est Tempête de l'Extrême-Nant. Et à nouveau, la lien d'Eau Patrol. On enchaîne Dino-Tank, Boule de Donner, Dame Arpitoun. C'est la troisième. Ça, ça fait plaisir. On a le petit playset, c'est cool. Gramm, ouais, c'est ça. Et le petit Gribouille, qui est plutôt joli. Et il nous reste Quête Booster, messieurs-dames. On va s'ouvrir celui-là, tranquillement. Oh, j'ai vu quoi ? J'ai vu quoi ? C'est un Empereur du Chaos. Une Toon à nouveau, Lignée Royale, Corbeau Dédé, Dédale du Chaos. Et le Dragon Empereur de la Dame Nation, qui est plutôt BG. Avant, avant-dernier booster. J'ai oublié une partie des cartes dans le booster, incroyable. Bois de Gadget, Sceau ératique, Fensil, quoi. J'avoue qu'en France, je ne connais pas son nom. Bor à la Lance, Fontaine. Oh ! Mais messieurs-dames, cette ouverture ! Messieurs-dames, cette ouverture ! Il nous reste... Bon, j'avoue que la deuxième boîte était moins folle, mais en vrai, en deux boîtes, on sera mis quand même très très bien. J'ai Golem, Bataille, Gadget, Bête Crystalline, Oh ! Le Tigre ! Je suis content ! Je suis content, pourquoi ? Parce que je peux tous vous les montrer. Et c'était un gros débat, machin, dans la vidéo d'ouverture initiale. Là, je les ai tous. Il y en a sept, j'ai vérifié, il n'y en a que sept. Premier, le Tigre. Deuxième, le Mammouth. Troisième, la Tortue. Quatrième, l'Aigle. Cinquième, le Chat. Sixième, le Pégase. Septième, l'Escarboucle. Ils sont tous là. Ça fait plaisir. Il nous reste un booster. Un seul booster. Bon, c'est le dernier booster. S'il y a une Starlight, messieurs-dames, elle doit être là. Il faut qu'elle soit là. Ça serait incroyable. Boîte à outils. J'ai Golem. Stonehenge. Bon. Ce n'est pas une Starlight. Bon, j'ai une confidence à vous faire avant que cette vidéo ne se termine. J'ai reçu ma case, etc. Et je n'ai pas encore ouvert le reste de la case. J'ai simplement craqué une petite display en loose comme ça avant d'ouvrir la boîte. Et ma chance est incroyable. C'est-à-dire que je n'ouvre jamais de très grosses cartes. Ça m'arrive vraiment très très rarement. Là, je me dis bon, vas-y, la Pro Bag, j'ouvre un truc. Hors caméra, c'est peu de chance, etc. Oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames. Je viens d'ouvrir cette carte 10 minutes avant de tourner la vidéo. J'ai un sub incroyable parce qu'à la base, j'avais mis ce display-là dans la pile des trucs que je voulais ouvrir en vidéo. Bon, ce n'est pas très grave. Ça me permettra de le mettre sur la miniature. J'ai ouvert un access code en Starlight. Il est beaucoup trop beau. Vraiment, c'est incroyable. Je ne l'ai pas ouvert avec vous en vidéo. Malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais bon, on ne va pas se mentir. Access numéro 2, Artemis, Nuit des Machines, Créateur du Chaos, Tournée de Pachetoon, Savage, F-Zero, Double Fusion de la D, Kissy Kill, Chaos Space et Mark Pachetoon. Franchement, c'est une bonne ouverture. Donc, je suis assez content de cette ouverture-là. On a quand même eu pas mal de bêtes cristallines. J'ai eu pas mal de Toon. C'est suffisant et ça me rend suffisamment heureux pour cette vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, j'ai kiffé. On a quand même vu des très belles cartes à l'intérieur. Dites-moi ce que vous vous cherchez principalement dans cette extension. Voilà, il y avait quand même pas mal de choses assez sympas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bêtes cristallines. Si on n'est pas trop intéressé par l'archétype, peut-être qu'on peut être moins intéressé par la boîte. Mais bon, il y a quand même les Lifetweens, il y a quand même les Toons, il y a quand même pas mal de supports, il y a le Access Code, etc. En vrai, c'est pas mal. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En vrai, c'est assez rapide. On a ouvert les displays quand même assez vite parce qu'on va pas s'attarder sur chacune des cas. L'ouverture était pas dégueulasse. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. Et sans plus attendre, je vous embête plus. Prenez soin de vous. Phénomène Reduel et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501